Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment effectuer une sauvegarde d'un fichier ou d'un dossier que nous avons sur notre ordinateur via Cobian Backup sur un serveur FTP, SCP, AirSync commandé sur le site lws.fr rubrique stockage et sauvegarde. Suite à la commande de ce serveur de sauvegarde, il faudra donc installer Cobian Backup, vous aurez donc le lien de téléchargement dans votre espace client LWS, également dans la rubrique d'aide associée à cette aide, cette vidéo. Donc suite à l'installation de ce logiciel et à son ouverture, pour donc créer une tâche de sauvegarde, on va donc cliquer sur l'onglet tâches puis nouvelle tâche, on va donc nommer notre tâche de sauvegarde, on va nommer par exemple sauvegarde, sauvegarde, c'est important. Là le nom vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, c'est pour pouvoir donc retrouver donc cette sauvegarde plus facilement. Donc là après il y aura plusieurs types de sauvegarde donc complète, donc en fait à chaque fois que la tâche va être lancée, donc que la sauvegarde va être faite, ça va sauvegarder l'ensemble des fichiers. Donc incrémentiel, donc enfin à chaque fois donc que la sauvegarde est faite donc ça va être tous les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde donc qui vont être restaurés. Et différentiel, donc ça va sauvegarder donc tous les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde complète. Donc là nous on va choisir donc complète, on va sauvegarder donc nous indique qu'on doit au moins indiquer donc le dossier qu'on souhaite sauvegarder, on va cliquer sur ajouter, on va donc prendre un répertoire, on va reprendre par exemple le répertoire vidéo, donc ça va nous sauvegarder le répertoire vidéo, et dans la destination, il faudra donc rajouter notre serveur de backup. Donc là étant donné que j'ai déjà fait un premier test, ils me le rajoutent, je vais l'effacer et je vais le rajouter. Donc je vais cliquer sur ajouter, donc en FTP ici. Donc là, il faudra donc indiquer le nom d'hôte associé donc à ce serveur. Vous avez reçu donc ce paramètre par email, donc avec l'adresse IP 91.234.194.58 dans notre cas, sur le port 21. Le nom d'utilisateur, donc ces noms d'utilisateurs que vous avez reçus donc par mail, dans le mail de livraison, donc dans notre cas CD2200. Le mot de passe que vous avez reçu est information donc très importante. Dans le champ répertoire initial, il faudra donc indiquer slash files, donc F-I-L-E-S slash, pour que la sauvegarde de vos fichiers s'effectue dans le dossier file, dossier où vous devez donc effectuer donc cette sauvegarde. Donc dans le dossier avancé et délai d'attente, vous pouvez donc effectuer donc des paramétrages spécifiques. Donc là, on va cliquer sur OK. On va donc pouvoir également donc effectuer une planification. Donc par exemple, que cette sauvegarde s'effectue quotidiennement, par exemple à 11h39, donc du matin, donc chaque jour à 11h39, si l'ordinateur allumé et que Gobion Backup est en route, la sauvegarde va s'effectuer. Mais également, on peut donc changer la sauvegarde pour hebdomadaire. Par exemple, chaque lundi à 11h39, la sauvegarde va s'effectuer. Donc là, nous, on va choisir donc juste quotidien et on va cliquer donc sur OK pour valider, mais également, on peut exclure des fichiers que vous avez dans le dossier. Vous pouvez, si vous ne souhaitez pas sauvegarder tel fichier ou tel dossier, vous pouvez donc l'exclure ou inclure uniquement certains fichiers. On va cliquer donc sur OK. Donc là, on va avoir notre tâche qui est présente. Et donc pour la lancer dès à présent, on va simplement cliquer sur exécuter toutes les tâches ou simplement sur le, voilà. Donc là, la tâche va se lancer ou tout simplement sur le petit, le petit, le petit exécuter. Donc là, il va nous indiquer qu'on veut donc lancer donc uniquement la tâche sélectionnée, donc sauvegarde dossier important. On va cliquer donc sur OK. Puis on peut même cocher le fait que l'ordinateur s'arrête quand on a terminé. Et donc là, on va cliquer sur et donc là, on va pouvoir donc voir qu'il est en train de copier les fichiers. Donc là, il démarre un service. Donc il ne pourra pas démarrer, mais ça, ce n'est pas bien grave. Et donc là, il est en train de nous sauvegarder le dossier vidéo sur notre serveur de backup qu'on pourra voir par la suite via Net2FTP, par exemple, lien que nous avons dans le mail de livraison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501